Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. A notre époque, mentir est devenu banal. En fait, c'est même un signe d'intelligence pour certains, car celui qui ment fait preuve de ruse. Or, en islam, il ne s'agit pas d'une petite affaire, mais d'un grand péché. On rapporte en ce sens du messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « Soyez véridiques, car la véracité mène à la piété, et la piété mène au paradis. L'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un grand véridique. Prenez garde au mensonge, car le mensonge mène au vice, et le vice mène à l'enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un grand menteur. » Dans cette vidéo, nous allons donc parler ensemble d'une attitude détestable, d'un acte honteux dont très peu de gens sont préservés, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Malheureusement, ces gens-là sont bien rares, alors revenons ensemble sur les différents types de mensonges en islam, tout de suite, après la petite intro. On peut définir le mensonge comme le fait de fournir une information différente de la réalité au sujet d'un fait. Il n'y a pas le moindre doute sur le caractère vil et honteux de ce genre de pratique. Cela fait partie d'ailleurs des signes distinctifs des hypocrites et des branches de la mécréance. Or, la mécréance elle-même est une sorte de mensonge. Le mensonge est une cause qui pousse à ne plus accepter la parole de celui qui ment, et ce dernier devient une personne qui n'est pas digne de confiance, une personne qui peut facilement trahir. Le mensonge témoigne d'une bassesse d'esprit ainsi que d'une obscénité intérieure. Le menteur inverse toutes les réalités et cherche à tromper les autres. Amawardi a dit à ce sujet Certains érudits ont même affirmé que le mensonge est la base de l'hypocrisie. De nos jours, le mensonge est partout, au détriment de toute sincérité, et ses manifestations varient. Les formes de mensonges les plus répandues entre les gens sont mentir à l'encontre d'Allah et de son messager. C'est le cas notamment de ceux qui mettent des fatwas sans aucune science, attribuant de fausses choses à la religion d'Allah. Parfois même, certains imposent leur point de vue. Allah blâme ce genre de personnes dans son noble livre, traduction rapprochée. Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite, et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. On trouve également des gens qui mentent en attribuant aux prophètes des paroles qu'il n'a pas dites, en prétendant vouloir exhorter les gens, alors que l'on rapporte dans un hadith que le messager d'Allah a déclaré lui-même. « Quiconque ment intentionnellement à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer ». Également, parmi les types de mensonges, il y a le fait de mentir lors de l'achat ou de la vente, comme ceux qui mentent pour écouler leurs marchandises, en jurant de façon mensongère, ou même qui trompent le client vis-à-vis de la qualité de leurs marchandises. Et cela, alors que le prophète nous a mis en garde en disant, « Celui qui trompe ne fait pas partie des miens ». Également, le fait de mentir pour semer la discorde entre les gens. En effet, certaines personnes n'ont pas l'esprit tranquille et ne trouvent aucune quiétude jusqu'à ce qu'ils ne puissent trouver un moyen de corrompre les relations entre les gens. Ils inventent des histoires de toutes pièces afin de semer la discorde en forgeant mensonge après mensonge. Au sein même des familles, beaucoup de liens ont été brisés à cause de ce genre d'individus malsains. À vrai dire, il est extrêmement difficile de réformer ce genre de personnes qui se prétendent parfois musulmans de surcroît. Il existe aussi des personnes qui mentent pour faire rire les autres, en inventant des histoires improbables afin de se montrer en spectacle. D'autres mentent pour se vanter, prétendent avoir acquis tel ou tel bien alors qu'il n'en est rien. « T'as vu cette voiture sur la photo ? Eh bien, j'ai la même à la maison. » On peut constater cela notamment au travail où les gens sont particulièrement vicieux. Dans tous les cas, en cas de conflit, les gens sont rarement honnêtes, à tel point qu'on constate souvent que lors des litiges dans les tribunaux, jusqu'à un simple accrochage de voiture, les gens utilisent régulièrement le mensonge pour ne pas reconnaître leur tort. Il en est de même pour les criminels, afin de ne pas assumer les responsabilités de leurs actes. D'autres, quant à eux, mentent par jalousie pour tenter de diminuer la valeur de la personne qu'ils envient. Il y a parfois des mensonges plus subtils, alors attention lorsqu'on s'exprime à ne pas en rajouter volontairement, comme ceux qui décrivent un fait d'une manière qui fait comprendre à l'interlocuteur plus que ce qu'il ne s'est réellement produit. Le fait également de mentir en prétendant aimer une personne ou être son ami. C'est le cas par exemple de celui qui prétend être ton ami, alors qu'en fait il ne t'aime pas du tout, et derrière ton dos il n'hésite pas à te poignarder. Il n'y a aucun doute que cet acte est contraire à la noblesse d'esprit. Une personne dotée d'un minimum d'amour propre et de fierté a pour nature de se montrer franc dans toutes les situations, de s'adresser directement aux personnes et il se garde bien de toute hypocrisie et de toute tromperie. L'homme honnête ne manifeste pas d'amitié à quelqu'un qu'il déteste, c'est du bon sens. Parfois il peut arriver que la sagesse exige que l'on ne manifeste pas tout ce que l'on pense, mais de là à faire semblant d'être un bon ami dans le but de tromper, cela est un grand mal. Parmi les types de mensonges il y a également Al-Namima, le colportage. C'est le fait de rapporter des fausses informations tout en étant conscient de leur fausseté. Non seulement la personne rapporte, mais en plus elle ment afin de mettre de l'huile sur le feu. Car Allah nous préserve de ce genre de comportement abject. Le mensonge est également monnaie courante en politique, ainsi que dans les médias. Les médias altèrent toute réalité et sèment la confusion dans les esprits, et cela est connu de tous, on apprend ça même à l'école, à savoir leur manière de manipuler les masses. Certains se basent sur des hadiths pour dire que le mensonge serait autorisé dans certains cas, comme lorsque l'on rapporta du messager d'Allah, je ne l'ai entendu tolérer le mensonge que dans trois cas, pendant la guerre, la réconciliation entre les gens et les paroles échangées entre l'homme et sa femme. Si les savants disent qu'il n'y a pas de divergence sur le fait que ces trois choses constituent l'exception concernant le mensonge autorisé, ils divergent sur la nature du mensonge. Certains ont dit que cette permission était absolue dans les trois cas cités, si cela apporte une utilité. Exemple, un assassin cherche à tuer une personne et cette personne est hébergée justement chez vous. L'assassin sonne à votre porte et vous demande si vous avez vu cette dernière. Alors là, la nécessité veut que le mensonge devienne permis. On rappelle aussi que lorsque le prophète Ibrahim a été convié à une fête religieuse, il répondit à son peuple, « Je suis malade ». En effet, il voulait rester seul avec leurs idoles pour les détruire pendant leur absence. Néanmoins, des roulaments ont dit que les paroles d'Ibrahim a.s. ne peuvent être qualifiées de mensonges que dans le sens apparent du terme. En effet, ces propos étaient toujours justifiés par la crainte d'Allah. Certains disent aussi que la parole d'Ibrahim visait son cœur, en ce sens que son cœur était malade de voir son peuple s'adonner à de telles pratiques. D'ailleurs, d'autres savants comme Al-Tabari ont dit que le mensonge n'est autorisé dans aucun cas et que les textes liés à cette permission constituent uniquement une autorisation de prononcer des paroles équivoques via des allusions, mais pas de mensonges purs. Exemple, en temps de guerre, on pourrait dire à l'ennemi, « Des renforts arrivent » en visant par cela des vivres, de la nourriture. L'ennemi intimidé comprendra évidemment autre chose. On parle alors là d'allusions permises et les adeptes de cette opinion ont interprété les récits du prophète Ibrahim et de Youssouf en disant que cela faisait justement partie des allusions. Concernant les relations entre l'homme et sa femme, An-Nawawi a bien expliqué que cela concerne l'expression de l'affection mais qu'il ne s'agit nullement de tromper son conjoint en délaissant ses obligations ou autres car ceci est illicite à l'unanimité des savants. Alors, il ne fait aucun doute qu'il existe une différence entre faire des allusions ambiguës et mentir. Cependant, certaines personnes exagèrent dans les allusions et en repoussent les limites jusqu'à les dépasser. Ils tombent ensuite en cela dans le mensonge et dissipent toute confiance en eux. En revanche, si la sagesse exige à être amenée à utiliser des paroles ambiguës dans certaines situations, alors il n'y a pas de mal à cela, Inch'Allah. En effet, dans la vie d'ici bas, l'homme est exposé à toutes sortes d'épreuves et parmi les pires d'elles, celles qui privent l'homme du droit d'accomplir le bien. Alors, parfois, l'homme sera dans des situations où il sera confronté à dire ce qu'il n'apprécie pas car il sera sous la contrainte. Après avoir évoqué le mensonge, ses manifestations et ses facteurs d'apparition, rien de plus logique pour la personne douée de raison de prendre garde au mensonge et de s'attacher à dire la vérité car la sincérité est salutaire et le mensonge mène à la perdition. Allah dit dans le sens du verset, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. La sincérité, c'est dire ce que l'on considère comme étant la vérité, conforme à la réalité des faits sans ajouter ni retrancher quoi que ce soit. D'ailleurs, ceci ne se réduit pas uniquement à la parole mais peut également comprendre l'action comme le fait d'indiquer avec sa main, d'acquiescer de sa tête ou même en marquant le silence. Et il ne fait aucun doute que la sincérité est une qualité estimable et un trait désirable appréciée par les saines natures et prescrite par les législations divines. Ainsi, certains hommes doués de sagesse ont dit, fais en sorte de toujours dire la vérité. En fait, l'épée aiguisée dans la main d'un homme téméraire n'est pas plus puissante que la sincérité. C'est une force. Même si quelque chose en elle te dérange et le mensonge est une honte, même s'il y a en lui ce que tu apprécies et quiconque est connu pour son mensonge, on le soupçonne même lorsqu'il dit vrai. Ça me rappelle la fable de l'enfant qui criait au loup. La fable raconte l'histoire d'un jeune berger qui s'amusait à plusieurs reprises à faire croire aux villageois du village qu'un loup risquait d'attaquer les moutons. Et à chaque fois qu'il venait évidemment, il n'y avait aucun loup. Et le jour où le loup apparaît réellement face aux jeunes bergers, ce dernier appelle alors les villageois au loup mais cette fois-ci, comme personne ne le croyait, eh bien, ils ne sont pas venus. Il s'imaginait encore avoir affaire à une farce de sa part. Et cette fois-ci, les moutons seront alors mangés par le loup. On rapporte notamment qu'Achabier a dit « Dis la vérité, même quand tu crois que cela te nuira, car en réalité, cela te profitera. Évite tout mensonge, même quand tu crois que cela te profitera, car en réalité, cela te nuira. » Certains sages ont dit que la vérité est une force et mentir est une humiliation. Mais alors, quels sont les facteurs qui aident à être sincère au quotidien ? Il ne fait aucun doute qu'une personne qui habitue son âme au bien, son âme finira par s'y soumettre. Il convient alors de demander l'aide à Allah, car la réussite ne vient que d'Allah. Cela notamment par la prière et les invocations. Il faut également avoir le sentiment permanent de la présence d'Allah et de son regard sur nous, car Allah observe parfaitement ce que nous faisons. N'aurais-tu pas honte de mentir devant le messager d'Allah alors qu'en est-il d'Allah qui nous observe à tout moment, à chaque instant ? Il faut également penser aux conséquences néfastes du mensonge, surtout qu'une personne qui a l'habitude de mentir se fera forcément prendre la main dans le sac. On finira forcément par découvrir que tu es un menteur si tu mens aux gens au quotidien, alors le mieux est de se détourner de cela, car le fait d'être sincère améliore la relation que les gens ont les uns envers les autres. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens apprennent à leur enfant à être honnête, à ne pas mentir, mais devant eux, ils font ce qu'ils interdisent de faire à leurs enfants. Ils mentent régulièrement et cela est une catastrophe. Parmi également les causes qui vont pousser une personne à être sincère, c'est les bonnes fréquentations, le fait de fréquenter des personnes sincères et intègres. Comme le dit l'adage, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Celui qui fréquente les débauchés, les pervers et les menteurs, comment peut-il espérer ensuite être imprégné de bonne qualité alors que ses propres compagnons ont des mauvais caractères ? En outre, lorsque l'on s'éloigne totalement de la fréquentation des menteurs, on se préserve de leurs méfaits mais lorsqu'on les fréquente, on est parfois malheureusement influencé par leur mauvais caractère et on aura tendance à ne plus condamner le mensonge et à trouver cela normal. Même si dans la société, ceux qui ont tendance à être honnêtes sont considérés comme trop gentils, naïfs, cela ne doit pas nous dissuader d'être honnêtes car notre prophète al-i-salatu wa salam était considéré comme al-hamin, le digne de confiance et c'est lui notre exemple. La personne qui se part d'honnêteté jouit d'une noble valeur et d'un degré élevé car l'honnêteté indique qu'une personne a une vie honorable et un intérieur sain. Cela dénote également une grandeur d'esprit. Celui qui ne ment pas vit une vie sereine, il a un esprit tranquille car il n'est pas en permanence en train de se dire « Est-ce que je vais être démasqué pour mon mensonge ? » Celui qui ment régulièrement sera un jour dévoilé au grand jour et plus personne ne lui fera confiance. En conclusion, la sincérité joue un rôle bénéfique sur le bien-être des individus et elle joue aussi un rôle sur le bien-être de la société. En effet, c'est en fonction de sa capacité à maintenir l'honnêteté qu'une société trouve son bonheur et s'organise. De fait, les opérations commerciales telles que la vente, l'allocation, le prêt, etc. ne peuvent connaître de succès que si elles sont gérées par des personnes honnêtes. On se rappelle que certaines nations se sont converties à l'islam juste en voyant le bon comportement qu'avaient les musulmans. Où en sommes-nous aujourd'hui de ces bons comportements ? Où en est la communauté de Mohamed de ces bons comportements ? Aujourd'hui, on voit des gens qui s'affilient à l'islam et qui mentent constamment et qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve donc du mensonge, de la médisance et de toutes ces choses de la langue qui peuvent paraître anodines comme ça mais qui sont d'une gravité extrême. Toutes nos paroles sont enregistrées et nous aurons des comptes à rendre au jour de la résurrection sur les propos que nous avons tenus. Allah sait mieux. J'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Sous-titrage ST' 501